Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo, et avant de commencer, j'ai une question pour vous les Jones. Est-ce que vous connaissez Friends ? Alors normalement, à moins que les trentenaires et plus on soit vraiment devenus beaucoup trop vieux, vous connaissez. L'une des plus célèbres séries au monde, la sitcom qui a posé et popularisé les codes du genre, sorti en 1994, qui raconte l'histoire de 6 amis. 6 amis vivant à New York, d'où nous suivrons le quotidien au fur et à mesure des années. Une série dont je ne cache plus la sympathie depuis très longtemps. Et après avoir parlé de l'un de mes personnages préférés avec Phoebe dans une précédente vidéo, je vous propose de revenir sur l'un de ceux que j'aime le moins. Un personnage qui a influencé la coupe de cheveux de milliers de femmes à travers les Etats-Unis, voire même du monde. Je parle bien évidemment de Rachel Green. Ah, et avant de commencer, bien évidemment, ça va spoiler à balle. Vous êtes prévenus. Du coup, du coup, qui est donc Rachel ? Joué par Jennifer Aniston, Rachel Green est l'un des personnages principaux de la série. Fille de médecin ayant vécu dans une famille très aisée, Rachel s'enfuit alors qu'elle était censée se marier le jour même à un dentiste. Lui aussi très aisée financièrement. Et oui, on est d'accord, il y a un pattern. Et même s'il disait pas mal de merde, c'est pas mal freudien tout ça. Rachel va donc se barrer afin de vivre sa vie pour et par elle-même. Et pour ça, elle va donc voir sa meilleure amie d'enfance, Monica Geller. Monica, qui est donc l'un des autres persos principaux de la série. Je dis pour les trois qui regardent et qui connaissent pas Friends. Et donc, à partir de là, Monica et Rachel deviendront colocs. Rachel trouvera un travail en tant que serveuse. Et c'est ainsi que commencera son parcours et la série. Voilà donc globalement qui est Rachel. Et je vais pas vous mentir, c'est loin d'être mon perso préféré. En fait, c'est même celui que j'aime le moins des six personnages principaux. Des os, pas des os. Après, je ne la déteste pas non plus. Mais justement, voyons pourquoi j'ai du mal avec ce personnage. Ses points forts, ses points faibles, son parcours. Et surtout, répondre à la question ultime. Est-ce que Rachel est une petite bourgeoise de merde qui ne sert à rien ? Oui, je sais, je vais un peu fort. Mais bon, pour YouTube, tu connais le côté sensationnel. Bref, voyons ça. Et pour commencer, je vous propose d'aborder les points que je n'aime pas chez le personnage. Et on va pas se mentir, le côté gaucher sans moi n'est vraiment pas. Parce qu'à la base, et pendant une partie de la série, Rachel est une petite fille immature, pourri gâté et chiante au possible. Encore une fois, je vais un peu fort. Mais tu vois l'idée. Elle sait rien faire de ses dix doigts. Elle est complètement en dehors des réalités de ce monde. Elle a des moments ultra égoïstes. Et pas qu'au début de la série, là, pour le coup, ça reste assez longtemps dans la série. Elle est ultra superficielle. Genre, c'est le genre de meuf, tu vas te faire chier à lui trouver un cadeau. La première chose qu'elle va faire, c'est voir si elle peut l'échanger ou avoir de la thune pour s'acheter autre chose qu'elle préfère. Ce qui pourrait être compréhensible. Mais si tu fais ça quasi à chaque fois... Ouais, il y a un côté un peu sombre merde, on va pas se mentir. Le genre de meuf qui sait même pas se servir d'un aspirateur, qui croit que la vie, c'est un film de boule. Et à la rigueur, tout ça, bon, ben, sur certains points, je pourrais l'accepter. Mais le pire, c'est que sur pas mal d'entre eux, elle en a conscience. Elle le sait et elle l'assume. En tout cas, une grande partie de la série. Et pendant longtemps, elle ne fera rien pour le changer. Alors, je pourrais donner là les exemples. Comme la fois où elle était censée le faire de ménage. Et plutôt que faire le ménage, elle a préféré lire un magazine de mode à la con. Et dès qu'elle a entendu la clé sur la sérieur, alors là, elle a fait semblant de s'activer. Preuve qu'elle a conscience que ce qu'elle fait, c'est pas bien. La fois où dans un flashback, on a vu qu'elle est ultra méprisante. Et que ce qu'elle appelle le petit personnel, va te faire foutre connasse. Bref, je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Mais vous avez compris le principal. Au début de la série, Rachel, ben... Sur pas mal de points, c'est quand même une petite bourgeoise de merde parasite. On va pas se mentir. Mais si vous avez bien écouté, j'ai dit au début de la série. Et surtout, pour pas mal de ses défauts. Ce sont des défauts certes réels, mais surtout qui ne montrent qu'une façade de Rachel. Parce qu'au-delà de tous ces points, clairement, des qualités, elle en a. Bon, déjà, même si c'est pas la plus tordante du groupe, elle a ses moments très drôles. C'est pas le souci, que ce soit malgré elle, où on montre justement le petit côté d'un petit fille de bourge incapable de se débrouiller toute seule. Ou quand elle veut faire rire, franchement, elle est drôle autant. Enfin, peut-être pas autant que les autres, mais en tout cas, à une certaine échelle, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Vraiment. C'est clairement pas le boulet du groupe. Alors certes, c'est pas forcément la plus funky, mais elle fait sa part. Et surtout, elle apporte beaucoup à la dynamique de Friends. Elle apporte beaucoup à la dynamique du groupe. Parce que clairement, l'une des forces de la série, c'est que chacun des personnages apporte quelque chose. Apporte sa pierre à l'édifice. Et si tous les persos étaient des Ross, ou des Chandler, ou des Moninka, ou des Rachel, ou des ce que tu veux, on se ferait un peu plus chier, et ça enlèverait quand même de la pertinence de la série. Alors là, le fait qu'elle soit là, ça apporte quand même beaucoup, et ça, on peut pas lui enlever, clairement. Mais au-delà de ça, l'une des plus grandes qualités de Rachel qui va découler sur toutes ses autres qualités, c'est qu'elle s'améliore. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Rachel. On peut l'aimer, on peut l'adorer, on peut s'en battre les steaks, mais on ne peut pas nier son parcours qui, certes, est moins tragique, moins impressionnant que celui de Phoebe, mais qui mérite quand même un grand respect. Parce que d'un point de vue matériel, la meuf, elle avait quand même tout, je veux dire, elle avait la richesse, elle avait le futur mari pour l'entretenir, elle avait les mondanités futiles, mais elle avait quand même une vie sociale bien remplie, elle pouvait faire les magasins quoi elle voulait, elle aurait pu avoir un bateau, une grande maison, des gosses, ce que tu veux, bref. Si on parle d'un point de vue vision de la société traditionnelle, franchement, la place qu'elle avait à la base, elle était nickel. Et on ne va pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'entre nous qui seraient restés à sa place, qui se seraient dit, je préfère ne pas prendre de risques et rester dans cette vie, dans cette cage dorée. Mais non, pas Rachel. Rachel, elle a eu le courage d'aller au-delà de tout ça, elle a eu le courage de rompre cette chaîne, elle a eu le courage de chercher son propre bonheur. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Alors oui, clairement, encore une fois, niveau problématique de vie, c'est beaucoup moins grave que ce qu'a vécu Phoebe, parce qu'entre la petite fille de Bourges qui doit se débrouiller toute seule et la meuf qui a vécu à la rue quand elle était jeune parce que sa mère s'est suicidée. Mais même par rapport aux autres personnages, franchement, sa vie n'a pas l'air si horrible en règle générale. Quand tu compares au trauma d'enfance de changleur, quand tu compares au fait que Monica ait toujours été comparée en mâle et rabaissée par rapport à Ross, quand tu compares aussi à Joey qui vient d'une famille plus que modeste, déjà, tu te rends compte qu'il ne reste plus que Rachel et Ross qui sont les deux personnages qui ont eu le moins de problèmes. Si on oublie le mariage infructueux de Ross, oui, si on oublie ça. Mais bon, voilà, petite réflexion comme ça, c'est quand même rigolo de se dire que les deux persos qui ont eu le moins de problèmes, ils sont ensemble. Ça fait réfléchir. J'exagère évidemment, calmez-vous. Mais globalement, si tu regardes les problématiques de Rachel, oui, ce ne sont pas des problématiques ultra graves et ultra importantes et ultra vraiment douloureuses normalement. En tout cas pour des gens qui auraient pu vivre bien pire. Mais à son niveau, à son échelle, la décision de se barrer, d'arrêter d'être entretenue, de faire sa vie pour elle, ça a dû être super dur. Alors oui, ce n'est pas comparable à ce qu'a vécu Phoebe ou des autres, mais à son niveau, ça a été dur de faire ça. Et franchement, ben, GG à elle. Rachel, quoi que je pense du personnage, c'est sûrement celui qui a la meilleure évolution de toute la série. Deux petites bourgeoises assistées qui ne s'est quasiment rien fait et dont la réalité lui passe clairement au-dessus de la tête, elle va devenir une femme forte, accomplie, responsable et indépendante. Une mère aimante, une girl boss qui est épanouie au travail, et ça que ce soit sur tous les plans de sa vie, même amoureux à la fin. Et rien que pour ça, ben, chapeau encore une fois. Alors oui, ben, perso, même avec tout ça, j'ai toujours un peu du mal avec elle, parce que je trouve que c'est l'un des persos les moins drôles, parce que, ben, voilà, au niveau des valeurs, tout ça, il y a pas mal de choses qui rentrent en contradiction, et même à la fin de la série, avec le côté trop girl boss, etc. Bon, mais ça, c'est personnel. Et ça n'empêche clairement pas d'accomplir le chemin parcouru. Et en vrai, Rachel, ben, comme tous les autres persos de Friends, évidemment, c'est un personnage bien plus nuancé qu'il n'y paraît. Et surtout, qui dit quand même, je trouve, pas mal de choses sur la bourgeoisie, sur les gens vraiment aisés. Tu vois clairement que la meuf, si elle avait écouté ses parents, elle aurait sûrement été malheureuse toute sa vie. Alors oui, dans une belle cage dorée, avec une belle situation, mais sans décider de ce qu'elle peut faire de sa vie, et sans jamais être heureuse. Et clairement, ben, en ce qui concerne Rachel, tu vois que le plus gros problème de sa vie, au début, ben, c'est ses parents. Ses parents, mais aussi la société. Parce qu'on vit dans une saucisse, une société et des parents qui font reproduire des schémas sociaux. Des schémas qui se reproduisent de génération en génération. T'es riche, t'es quelqu'un d'aisé, eh ben, tu vas te marier avec quelqu'un de riche, quelqu'un d'aisé. Parce que fuck le mixage social, fuck ton bonheur, fuck ton épanouissement, le plus important, c'est de reproduire le schéma. Et je dis même pas ça, comme si c'était fait consciemment. Alors oui, des fois, c'est fait consciemment, mais là, je suis même pas sûr dans le cas de Rachel. Je pense tout simplement, ben, ils font ce qu'ils font. Comme ça, parce que ça a toujours été comme ça. Et je dis ça, mais c'est pareil pour les prolos, hein. Sauf que des personnages comme Rachel ou Joey ont décidé de casser ces schémas. Joey en devenant acteur, Rachel en refusant le mariage et en prenant son émancipation. Un geste qui peut paraître anodin en soi, mais qui aura de grandes répercussions. Parce que déjà, ça va influencer toute la dynamique du groupe, The Friends, au cours des 10 saisons, ce qui est pas rien. Mais surtout, ça va influencer sa mère. Sa mère qui n'aurait jamais pensé à divorcer, à essayer de trouver son bonheur. Elle a vu sa fille faire et ça a fait un déclic. Moi aussi, je veux mon bonheur. Non, je ne suis pas heureuse dans cette situation. Et ça, ça change beaucoup de choses. Rachel, Joey et d'autres, ce sont des personnages qui nous montrent qu'on peut changer la donne, changer les codes. Qu'on n'est pas obligé de suivre le schéma social auquel on nous prépare toute notre vie. Qu'on peut essayer de trouver notre propre voie, notre propre chemin et faire ce qu'on veut. Il y a des risques, effectivement, que ce soit pour Rachel ou Joey, ils ont galère des années et ils auraient pu continuer à galère s'il n'y avait pas eu un petit coup de pouce de la chance. Mais, ben perso, je trouve que ça vaut le coup. Et voilà, cette petite vidéo sur Rachel est maintenant terminée. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, ben on n'oublie pas le like, l'abonnement, la cloche et surtout le partage. Ça me ferait très plaisir. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'était un peu plus yolo, cette vidéo, que celle sur Phoebe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo sur Phoebe. J'aime énormément le personnage et ça me faisait très plaisir de en parler. Pour Rachel, même si j'aime beaucoup moins le perso, et ben encore une fois, je ne peux pas enlever toutes les qualités qu'elle a. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et, si jamais vous aimez mon travail en règle générale et que vous êtes abonné, tout ça, et que vous en voulez plus, parce que, ben, je suis désolé, très bien. C'est une chaîne d'actualité politique. Par contre, je vous préviens, très gauchasse. Mais si ça ne vous dérange pas, n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Faire un tour, ça me ferait plaisir. Moi, je vais vous laisser et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée. Sash soirée, slash un soirée trispasse-temps. Sous-titrage ST' 501